Le centre chrétien Pied-la-Croix est une nouvelle église dans la communauté haïtienne. Le centre chrétien Pied-la-Croix est une nouvelle église dans la communauté haïtienne. Au mois de mai de l'année 2020, au début de la pandémie de Covid, un groupe d'études bibliques approfondies et de prières de puissance, composé d'environ 20 jeunes haïtiens américains dans l'état de Connecticut aux Etats-Unis, ont décidé de former une église pour leur génération. Ce groupe d'étudiants de la Bible et de citoyens concernés était dirigé par trois pasteurs. Ces derniers avaient entre eux plus de 35 ans d'expérience dans le ministère pastoral. C'était le pasteur Renel Richardson, le pasteur Davison Dagrin et le pasteur artiste de renommée mondiale, T-Bob de Nazareth. Ce groupe a été guidé par trois pasteurs, qui ont eu plus de 35 ans d'expérience de ministère pastoral entre eux. Ils étaient le pasteur Renel Richardson, le pasteur Davidson Dagrin et le pasteur T-Bob de Nazareth. Après beaucoup de planifications, d'études et de fréquentes sessions de prières, y compris deux longs jeunes de 40 jours, le groupe a grandi jusqu'à compter plus de 100 membres. Ces jeunes haïtiens et haïtiennes provenaient du Canada, d'Haïti et de plusieurs états des Etats-Unis. En octobre 2023, après trois ans et demi de fonctionnement, le groupe a décidé de commencer un service de prières de veille de nuit, tous les vendredis soirs. Dieu a approuvé le programme de prières du vendredi soir. Ce fut un succès pour les six mois prévus de son existence. Dieu a approuvé le programme de prières de veille de nuit, c'était un succès pour les six mois de vie. Ainsi, en mars 2024, le groupe s'est acquis un grand espace industriel vide, et a commencé le projet ambitieux de construire un temple pour Dieu. Donc, en mars 2024, le groupe a lancé un grand espace industriel et a commencé l'ambitieux projet de construire un temple pour Dieu. C'était un grand défi. Le temple devait refléter la grandeur de notre Dieu et la grandeur de notre vision, même si nous ne faisions que commencer. C'était un grand défi. Le temple a dû refléter la grandeur de notre Dieu et la grandeur de notre vision, même si nous n'avions que nous commençons. Le défi était encore plus grand, étant donné que seuls quelques leaders devaient réunir des centaines de milliers de dollars par eux-mêmes. Il n'y avait pas de congrégation sur laquelle s'appuyer, pas d'assemblée pour contribuer financièrement. L'objectif était de construire une église où les gens pourraient simplement venir adorer et louer, avec la paix dans leur cœur, sans la pression constante des dirigeants sur l'argent du peuple. Le challenge was even bigger, considering that it was only a few leaders who had to come up with hundreds of thousands of dollars by themselves. There were no congregation to lean up on, no assembly to contribute financially. The goal was to build a church where the people could just come to worship and praise, with peace in their hearts. Avec beaucoup de sacrifices, la construction a duré environ quatre mois. Adultes, enfants, hommes et femmes, tout le monde était impliqué pour faire de ce projet une réalité. Malgré les peurs, malgré les obstacles, Dieu est resté aux côtés du groupe à travers tous les défis. Et le projet avançait de miracle en miracle. Le dimanche 5 mai 2024, suivant la révélation et le commandement du Saint-Esprit, le groupe a tenu son premier service de prière dominical, même si la construction était encore en cours. On Sunday, May 5, 2024, following the Holy Spirit's revelation and command, the group had their first Sunday prayer service, even though the construction was still going on. La construction avançait, même lorsque les dépenses se multipliaient. On s'était procuré des équipements de son, des instruments, des caméras, des ordinateurs, des luminaires et d'autres matériels techniques. The construction was going forward, even when the expenses were multiplying with top-notch sound equipment, instruments, caméras, computers, lighting fixtures and other technical materials. Et au mois de juin 2024, l'église a tenu ses premiers services dominicaux réguliers avec les membres fondateurs, leurs familles et leurs amis. Au mois de juillet 2024, le centre chrétien Pied-la-Croix a ouvert ses portes au grand public pour les services du dimanche matin. La mission et la stratégie de l'église Pied-la-Croix peuvent être résumées dans les trois campagnes suivantes. Premièrement, la campagne de relâchement. Nous irons dans tous les coins, chercher les personnes sous l'emprise du diable, pour leur transmettre l'évangile de Jésus-Christ. Cette campagne d'évangélisation se poursuivra jusqu'au retour de notre sauveur. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de Jésus, Pied-la-Croix a été construit pour lui. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche le Christ, Pied-la-Croix est l'église pour lui. Et si vous voulez rejoindre l'Assemblée des Sauvés, faites-le nous savoir, contactez-nous. Le centre chrétien Pied-la-Croix est votre église. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de Jésus, Pied-la-Croix a été construit pour lui. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche le Christ, Pied-la-Croix est sa chrétie. Et si vous voulez rejoindre l'Assemblée des Sévés, nous laissez. Pied-la-Croix est votre chrétie. Deuxièmement, la campagne de réclamation. Nous voulons récupérer nos jeunes qui ont quitté la communauté haïtienne. Nous avons tout investi en eux, nos prières, notre argent et notre amour. Pourtant, ils nous ont abandonnés. Ils ne servent que d'autres communautés. Second, campaign reclaim. We want to claim back our youth, who left the Haitian community. Even though we had invested everything in them, our prayers, our money and our love, they are only serving other communities. Si vous avez des membres de votre famille ou des amis qui tombent dans cette catégorie, l'église Pied-la-Croix a été construite pour eux. Si vous êtes un jeune ou un professionnel qui a abandonné la communauté haïtienne pour une raison quelconque, nous vous invitons à revenir à vos racines. Ensemble, nous allons achever de construire le centre chrétien Pied-la-Croix. Avec votre aide, Pied-la-Croix deviendra l'église que vous avez toujours voulue. If you have families and friends falling into this category, Pied-la-Croix was built for them. If you are a youth or a professional who left the Haitian community for whatever reason, Pied-la-Croix deviendra l'église que vous avez des membres de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église. Pied-la-Croix a été construite pour l'église de l'église de l'église de l'église. Pied-la-Croix a été construite pour l'église de l'église.